Il filme déjà ? Oui, oui, mais écoute, on ne va pas faire long. Moi, j'ai trouvé que ce livre, en plus, il a tout un cheminement. C'est extraordinaire. Et puis, en plus de ça, ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'on ne lui attribue pas ce caractère un peu triste parce qu'il a les pieds gelés, etc. On le voit gai. Et ça, moi, c'est ce que j'avais demandé. Ce n'est pas Calimero, Louis Lachnal. Enfin, voilà. Il y a des photos superbes. Et j'ai trouvé, je ne sais où, une photo. On dirait Jean-Claude. Ah, oui, oui, oui. Il y en a une. C'est extraordinaire. Donc, Jean-Claude, son fils Manet, le mari d'Arlette. Alors, je ne sais plus où c'est, mais c'est vraiment... Alors, il y a une chose aussi. C'est lui, là. Oui. Et je lui disais, quand j'ai vu ça, j'ai dit, mais qui c'est ? En fait, il avait des cheveux, là. Il avait beaucoup de cheveux. Bon, ça n'a pas duré longtemps, malheureusement pour lui. Mais vraiment, je n'avais pas reconnu tout de suite. Et cette photo, elle est charmante parce que ses amis lui tressent naturellement une couronne avec sa corde. Et on sent qu'ils sont tous en train de rire parce que sur beaucoup de photos de sa jeunesse, et même plus tard, on s'aperçoit que quand il s'adresse aux gens, les gens sourient souvent. Ils rigolent. Il doit raconter des choses. Il était nature. Il était nature. Il n'enjolivait rien, tu comprends ? Non, non. Et tiens, voilà Jean-Claude. Voilà. Et voilà le portrait dont je vous parlais, qui est là. Oui, il était très fort dessinateur. Oui, oui, oui. Et ça, ce sont donc toutes ses lettres, son journal, etc. Ça, c'est son livret de livre. Et là, c'est ce que j'avais donné. Oui, c'est les marteaux. Voilà, ils sont au sommet de Blétière. Donc, la cordée terrée, la chenale, commence à écumer les montagnes. Voilà, voilà, tout à fait. Et pour toutes ces courses qui se déroulent entre 1945 et 1948, jusqu'à la Napurna, ils font chaque fois des records de vitesse. Ah, oui, oui. Il y a des records que la chenale avait, qui ne sont pas encore battus, notamment la montée de Chamonix au lac Blanc. Ah, oui. Il paraît, il paraît. Donc, c'est la guerre. Après, c'est cette cordée mythique, en fait, pour tous les guides. La chenale terrée, c'est... Ou terrée la chenale, finalement. Deux guides de la compagnie des guides de Chamonix. Oui, oui, oui. Ils n'ont pas été tout de suite, hein. Non. Parce qu'ils n'étaient pas de Chamonix. Ils n'étaient pas de Chamonix, bien sûr. Il faut combien de générations au cimetière, à la boîte de Chamonix ? Pour nous, ça ira. Ah, moi, non. Moi, personnellement. Ben, moi non plus, alors. Oui, moi, c'est Saint-Gervais, hein. Attention. Moi, c'est Paris, alors. Alors, tu vois. Ah, on a le marché. Puis ce badil. Alors, ça, après, il ne l'a pas fait avec Herzog, ça. Donc, il y a des reproductions. Oui. De son journal. Oui, j'ai vu. Écrit avec Minussi tous les jours. Il a écrit sur ce cahier. Tous les jours, même quand il rentrait. Ah, ça, c'est une faute. Même quand il était gelé et qu'il souffrait le martyr. Et quand il lui a écrit tous les jours. En plus, sur les ponts himalayens, avec les chaînes, enfin, je ne sais pas quoi. Comme il le portait à dos d'homme, les pieds tapaient de chaque côté. Il paraît que ça doit être terrible. Et toutes les photos, je te coupe juste. Parce que toutes les photos noires et blancs de la marche d'approche sont les photos faites par Lachna. Oui, oui, il n'a pas arrêté. Et qu'on n'avait jamais vu. Qu'on n'avait jamais vu. Qu'on a retrouvé à la FFM. C'est fou, ça. Il y a quelques semaines. Alors voilà, ces photos sont parues en noir et blanc dans un album en 1951 qui s'appelait « Regards vers la Napurna ». Ce sont des photos de Rebuffa. Et d'abord, Rebuffa donnait une grande place au Sherpa. Oui, oui. Il les photographiait souvent. Il donnait leur nom. Il ne disait pas un Sherpa. Il donnait leur nom. Et donc, Charlie Buffet a eu l'idée de... Ah, oui, d'accord. Comme ils ont retrouvé les hectachromes en couleur à la FFME, Charlie a eu l'idée de faire ce panorail. Et alors, celle-ci, c'est une très belle photo. Parce qu'il y a tout sur cette photo. Le soulagement d'être en vie, la souffrance, il y a tout. Vraiment, elle est très belle. J'en avais deux de photos comme ça. J'en ai donné une à Alexis parce qu'il n'en avait pas. Oui, bien sûr. Alexis, le fils de Christian. Oui, c'est ça. Le petit-fils de Louis Lachnal, en fait. Alors, cette photo-là est extraordinaire. C'est André Cantamine qui les a faites. C'est quand ils arrivent au Fayet, en train, et ils le sortent du wagon par la fenêtre. Il me semble que c'est peut-être Rayonda, mais je ne suis pas sûre. Impossible. C'est possible, mais je ne suis pas sûre. Donc, on n'a pas... Là, c'est... C'est le demi-frère d'Adèle. Ça, c'est le Rouen Zori, d'abord. Oui, oui. Adèle, c'était la femme la plus haute du monde à l'époque. Oui, c'est peu connu. Oui, oui, tout à fait. Parce que le récit entier du Rouen Zori était paru dans un journal il y a longtemps. Oui. Enfin, en 52, 53. Je ne sais pas, je ne pense pas la voir. Je ne pense pas la voir. Non, non, parce que ça, je l'avais retrouvé ailleurs que chez toi. Ah, appelle les rotations. Ce n'est pas beau, ça. Voilà, là, c'est son retour encore. Alors, même peu d'années après toutes ces souffrances, il recommence à faire du ski. C'était sûr, non, mais c'est... Oui, après la Napurna. Oui, oui. Voilà, alors là, il se retrouve l'accordé. Ils ont envie de faire quelque chose, mais ils n'osent pas. Il y a Jamgouté aussi qui a eu des problèmes, qui a eu un accident. Oui, oui, oh là là. Et tous les deux, ils se disent, on aimerait bien quand même faire une grande course, on va mieux. Et ils ont demandé à Rebuffa de les aider. Et donc, ils sont partis en trois cordées avec Jean-Pierre Fayot et Maurice Baquet, qui a dû bien l'extraire, très important. Ah, voilà. Ça, c'est beau, hein ? Ça, c'est magnifique. Moi, quand je l'ai trouvé... Ah, j'en avais les larmes aux yeux. Tellement, c'est tellement vrai. Oui, oui. C'est tellement vrai. C'est ce qui finit. J'ai beaucoup aimé aussi cette partie. Sur Bonatti, oui. Voilà, moi, je l'ai connu, celui-là. Merci. 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 Sous-titrage FR ?